Et bonjour tout le monde, et bonjour Kitaro, bonjour Bons ! Et bienvenue à cet endroit magnifique que nous appelons en effet le Mont Corveau. Waouh ! On se retrouve pour le chapitre 853 de One Piece. Ce qui était bien quand même avant avec le 852, on va pas se le cacher, c'est qu'on pouvait faire sur le pavé numérique, blup, comme ça, 852 comme ça, on devait juste faire blup, alors que là maintenant pour le 853, il faut faire juste blup, blup, blup. C'est dégueulasse, moi personnellement ça me mourit pile. Là dessus, chapitre, chapitre, CHAPITRE ! Restez bien jusqu'à la fin, oui en effet parce que nous allons lire vos réponses de la précédente QMC qui était Jinbei, pour Shannakama, pour ou contre, tout est à la fin de la vidéo, c'est vachement cool. Et également, et bien qu'est-ce qu'il se passe ? Et en effet, on a annoncé une nouvelle, une nouvelle QMC pour voir les 3 meilleurs commentaires, vous voir affichés au Mont Corveau. C'est rendez-vous à la fin de la vidéo, mais d'abord le chapitre 853 de One Piece, let's go ! Musique Donc voilà un chapitre 853 et bien qui se caractérise par énormément d'éléments en fait, notamment dans la première partie, avec beaucoup beaucoup de nouvelles choses. Du coup, on va parler d'abord de Brook peut-être, je pense que c'est assez important. Et un truc qui nous a fait super plaisir, je te laisse développer là-dessus. Déjà, premièrement, et bien c'est simple, ça fait quand même... Ben voilà, on voit le rapport de force, on savait très bien. On avait vu un Brook très 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 badass face à Big Mom, on savait très bien ce qu'il allait se passer. On a même eu des doutes quand même, mais bon voilà, Ishiroda remet les choses à leur place, Brook devient une petite poupée de soi pour Big Mom. On a aussi quelque chose de très important, c'est enfin des révélations sur un peu le passé de Big Mom et sur son but. Mais avant ça, juste, je rebondis rapidement sur mon côté de Brook, etc. Et que l'élément très important, c'est de montrer que le combat qui devait se passer, on avait le schéma épique, etc. avec Brook qui se tenait face à Big Mom et tout ça, et bien était zappé. Et du coup, cette ellipse montre à quel point le rapport de force est d'autant plus puissant. C'est-à-dire qu'en fait, même pas on vous monte au combat, ça sert à rien, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est devenu son petit chaton en fait. Ça, c'est cool. Ça remet un peu les choses dans leur contexte, où sont les Mugiwara et où sont les empereurs. Mais bon, voilà, ça c'est bien, on aurait bien voulu voir un peu plus de combat, mais on en a pas plus, c'est pas grave. Aussi, donc chose très intéressante, c'est ce que je disais, on a des informations sur le passé de Big Mom et sur son but précis. On sait qu'elle veut aller à Raftel, on sait qu'elle veut donc le One Piece, enfin, elle veut y aller. Et on apprend donc aussi qu'elle voulait y aller carrément avant Roger. Ouais. Parce que Roger a volé le Poney Glyphe à l'époque. Et donc forcément, voilà, en effet, elle a besoin, donc, elle parle de Roger en disant qu'il avait un pouvoir, le pouvoir d'entendre la voix de toute chose. Chose que Luffy a, on sait très bien avec le Roi des Mères, tout le tralala, Zou et Zou Necha et tout, on le sait. Et, apparemment, chose très importante aussi, c'est que, eh ben, quelqu'un dans son équipage aurait ce pouvoir-là. Pouding, boum, arrive, et là on fait, waouh, mais en fait, c'est Pouding, en parlant du loup, tiens, donc. Voilà, parce qu'elle dit, Pouding arrive et puis elle dit, tiens, on parlait justement de toi. Donc, voilà, apparemment, tribu des trois yeux. Qu'est-ce que c'est ? Du coup, je rebondis là-dessus rapidement. Vas-y. C'est, en fait, un truc déjà important qu'on peut noter, c'est que Luffy, encore une fois, le manga nous le dit, il marche sur les pas de Roger. Voilà. C'est très clair, parce qu'encore une fois, eh ben, il veut voler le Rod Poney Glyphe et Roger, quand même, on peut imaginer Roger essayer de voler le Rod Poney Glyphe. Ça se trouve, il y avait son Sanji, là, qui devait aller se sauver. On apprend, en fait, que Zef, il faisait partie de l'équipage de Rod Poney Glyphe et qu'il devait aller sauver Zef. Et bref, donc vraiment, il marche là-dessus. Et du coup, par contre, Big Mom, cette fois, eh bien, n'a pas peur. Pourquoi ? Parce qu'elle se dit que cette fois-ci, elle a, chez elle, quelqu'un qui va pouvoir, eh bien, entendre la voix de toutes choses. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle a... Elle a fait un enfant qui a trois yeux. Et apparemment, donc, le papa, qui aurait trois yeux également, eh bien, serait originaire d'une tribu spéciale qui aurait... Un truc dans leur sang, qui aurait... Un truc, voilà, spécial qui... On sait pas si c'est juste comme ça, ou alors s'il y a plus de possibilités. En tout cas, c'est sûr, on va en apprendre plus. Le truc étant important, c'est que Pudding est donc divisé en deux. C'est une bâtarde, entre guillemets. Et donc, on sait pas si elle va vraiment développer ce pouvoir-là, parce qu'elle est mi-normal, on va dire, et mi-trois yeux. Chose très importante dans cette dernière partie, c'est la révélation, donc, de la présentation des trois dieux de Big Mom, entre guillemets, Zeus, Prométhée et Napoléon le Chapeau. Voilà, la référence. Donc, en gros, ceux-ci sont très puissants, il va falloir les vaincre pour vaincre Big Mom, on voit un peu ça et tout, parce que c'est elle qui a donné directement ses âmes, en fait. Et donc, un truc très important, eh bien, c'est que nous avions appris, et nous pensions que c'était comme ça que fonctionnait le fruit de Big Mom. Encore une fois, plein de surprises, eh bien, c'est que le fruit de Big Mom permettait de créer des bonhommes âmes, qui eux-mêmes vont donner, distribuer les âmes, etc. Non, en fait, maintenant, on apprend que s'il y avait des bonhommes âmes, etc., eh bien, c'était dans un gain économique de temps, etc., que, en fait, eh bien, c'est plus simple de créer des âmes qui vont devenir un vecteur d'âmes chacun. Tu vois ce que je veux dire ? C'est beaucoup plus simple. Or, cette fois-ci, eh bien, alors que les bonhommes âmes, eh bien, déterminaient une certaine passation d'âmes, et du coup, une diminution du pouvoir de l'âme, c'est-à-dire que, par exemple, quand ça arrivait dans l'arbre, pour que l'arbre puisse parler, etc., eh bien, il y avait Big Mom qui a donné au bonhommes, le bonhommes qui a donné à l'arbre, donc, forcément, l'âme a été moins pure. Cette fois-ci, on a Big Mom qui donne directement une portion d'âmes à ce nuage, à ce soleil, à ce chapeau, ce qui fait qu'elle dit, qu'ils sont très puissants, parce que c'est un petit peu, euh, départ de moi-même, elle dit. Donc, là-dessus, on reste focus, on a hâte de voir le pouvoir, et d'ailleurs, Saul King, lui-même, ne peut pas maîtriser ses âmes. Un point important, eh bien, cette fois, on navigue directement chez Pedro, qui se fight contre le terroriste, le Baron Tamago, ou plutôt, oh, eh bien, n'est plus Baron Tamago, et ça, un truc très, très important, c'est nous faire, mais, nous plonger dans One Piece, encore une fois, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est partie du manga, le prouve, encore une fois, eh bien, que le monde de One Piece, il existe sans nous. Pourquoi ? Parce que Baron Tamago n'est pas Baron Tamago. Baron Tamago, c'est juste une portion de sa vie que nous, nous avons connue, c'est-à-dire que nous, il y a One Piece, c'est ça, ça, c'est la portion des lecteurs que nous, que les lecteurs connaissent, mais avant, il y avait plein d'autres trucs, et Baron Tamago, avant, il n'était pas comme ça. Pourquoi ? Parce que son fruit du démon, nous apprenons, Kamal, oui, eh bien, que, à chaque fois qu'il est battu, à chaque fois qu'il est battu, eh bien, il renaît un petit peu, et il évolue, c'est-à-dire que maintenant, eh bien, il ne l'appelait plus du tout Baron Tamago, tous ces hommes, ils l'appellent, en plus, ils lui ont direct donné un surnom en 2-2, et c'est genre, je sais plus comment ils s'appellent, c'était en anglais, du coup, ben, bref, et du coup, eh bien, voilà, c'est-à-dire que Baron Tamago n'a jamais été toujours Baron Tamago, et nous, on pensait que c'était comme ça, que c'était un mec, bref, ça, encore une fois, c'est grandiose, vraiment, et Pedro, bien sûr, il faut qu'il joue au terroriste, juste après, mais, on en parle un peu. Ouais, ouais, les mentions, les mentions spéciales, oh, mon corps va, du, 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 ouh ! Mais, mention spéciale, oui, 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 mention spéciale au dessin, style graphique de carotte, qui est assez efféminé, pour une fois, carotte est drôle, ça va, c'est bien. Non, ouais, c'était très sympa, surtout qu'elle le prévoyait dans le chapitre, elle a dit, je vais faire un truc avec ça. On va aller au miroir et tout, ça, c'est... Du coup, un autre truc, c'est, bon, ben, ça, 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 ça nous fait tellement rire, on sait pas pourquoi, et ben, c'est Pedro le terroriste, en fait, c'est, pourquoi Pedro, d'un coup, comme ça, il est tellement badass, en fait, qu'il rigole pas, et du coup, ça nous fait tellement rire, qu'en fait, d'un coup, il, blah, il sent l'énorme truc de pétard comme ça, et puis il dit, ben, en fait, les gars, j'ai... Ben, des coups, si j'y reste, en fait, enfin, ça, c'est juste super classe, et puis, c'est Pedro, quoi. Ouais, c'est tout. C'est Pedro le kiff. Voilà, pour ce chapitre, on va pas... Il n'y a pas trop, trop, trop à dire, on va dire un dernier, voilà, en deux ans. Je pense qu'on a essayé, le but de la revue, en fait, c'était vraiment de déclaircir un petit peu tout ce qu'était un petit peu extravagant, Big Mom, Baron Tamago et tout ça, mais il y a quand même une partie plus intéressante, c'est quand même aussi le côté, donc, de Luffy qui rencontre la sœur de Sandy pour la toute première fois. Ça va, c'est bien, il n'y a pas d'animosité entre les deux, Luffy reste Luffy complètement, il comprend que Reiju est du côté de Sanji, il lui explique qu'il était là, lui dit qu'il sait tout pour Pouding, tout, en fait, si vous voulez, c'est bon, tout est en place. Et qu'est-ce que fait Luffy ? Parce qu'enfin, tout est en place. Et ben, poum, il casse sa fête, il se casse, parce qu'il doit retrouver Sanji là où ils se sont donné rendez-vous pour être nourri. Et du coup, on a aussi un point sur Sanji, par exemple, qui dit un truc important, c'est, cette fois, il n'y a pas de retour en arrière, Luffy. Donc, on ne sait pas, est-ce que Sanji va se dérouler ? Parce que la dernière pensée qu'il a, c'est Big Mom qui lui dit, si tu restes bien à ta place, tout va se dérouler comme convenu. Et après, il dit, du coup, il n'y a pas, bon bref, est-ce que Sanji va y aller ? On ne sait pas tellement. Mais un autre point important, eh bien, c'est quand même les dessins du maître, moi, que je voulais juste évoquer rapidement, c'est la manière dont Luffy est totalement ébouriffée. Mais vraiment, genre, ses cheveux, ils partent en pétard, il a plein de sang sur lui, là, sa dent à moi, comme ça, et puis il sourit comme ça. On n'a jamais vu un Luffy aussi fatigué, très rarement, là, on dirait qu'il a la fin d'actualité. C'est super cool. Un autre point important, quand même, qu'on n'a pas évoqué, c'est les miroirs, quand même, qui sont importants. Le monde des miroirs, avec, par exemple, eh bien, Pedro, moi, au début, je n'avais pas bien compris pourquoi Pedro, eh bien, pouvait rentrer dans le miroir, alors que, juste après, Chopper disait que, justement, si on n'a pas brûlé, eh bien, on ne peut n'y entrer, etc. Mais, en fait, étant donné que brûlé, c'est le sac à dos de Chopper et que c'est Chopper qui prend Pedro, pourquoi pas ? Pour une fois, c'est Chopper qui a un sac à dos et c'est pas Chopper qui a un sac à dos. On passe donc à la QMC, la question du Mont Corveau de la semaine. Et du coup, eh bien, vous avez été encore des milliers à répondre à la question. Jinbei, prochain Nakama ? Oui ? Non ? Et surtout, pourquoi ? Encore une fois, ça nous fait vachement tip-top trop plaisir, Yasias Yoyo. On ne va pas trop revenir sur le fait que, voilà, ça nous déstabilise un petit peu d'avoir autant de succès pour les QMC. Parce que, voilà, sélectionner que trois commentaires, eh bien, c'est un petit peu douloureux. Vous allez voir comment notre démarche a été élaborée pour cette question. Et nous vous posons une nouvelle question, donc, juste à la fin des réponses. Nous retrouvons à la troisième place Clément Boudol. Oui, pour moi, Jinbei sera le prochain Nakama. Il a tout à fait le charisme et la puissance pour rejoindre l'équipage. Je pense qu'il pourrait apporter beaucoup au Megiwara, de par sa capacité à aller sous l'eau, maîtriser également cette dernière, et communiquer avec certaines espèces sous-marines. Il a également un rêve à la hauteur de ceux des autres membres de l'équipage, à savoir faire que les humains et les hommes poissons puissent s'entendre et cohabiter. Ce rêve sera accompli à la fin du manga quand Luffy détruira Redline, donc l'île des hommes poissons, prédiction de Madame Shirley. Allez, les hommes poissons émigreront à la surface avec le Noah et pourront cohabiter avec les humains. À la seconde place, nous avons un commentaire de Cédric Mence qui nous dit donc qu'un QMC, je pense que Jinbei ne va pas sortir vivant de cet arc, malheureusement. Avec cette histoire de roulette, et vu qu'il a encore tous ses membres, il a dû avoir le châtiment de donner des années de sa vie. Après, je sais pas si les hommes poissons ont une plus grande durée de vie que les humains, mais bon, en plus, je le vois difficilement être dans l'équipage des Muiwara, donc on peut envisager sa mort dans l'arc. Par exemple, en se sacrifiant pour sauver Luffy, comme Ace, ou retenir Big Mom, comme bonne clé à Empel Down. Et nous retrouvons à la première place tra-ouiiiiiii ! Dans les commentaires, pour savoir si Jinbei va oui ou non rejoindre les Mugiwara, on a en gros deux idées principales. La première, c'est que Jinbei doit rejoindre l'équipage, car Luffy manque de force et de puissance, et que la présence de Jinbei apportera un indéniable plus pour l'équipage au chapeau de paille. De plus, sa présence pourra être perçue comme un signe de l'amitié homme-homme-poisson que Jinbei cherche tant. L'autre, c'est que Jinbei va bientôt crever dans d'atroces souffrances, je dramatise peut-être, mais en gros c'est ça, afin de laisser Luffy et ses amis partir en affrontant Big Mom par exemple. Ceci amènerait Luffy à devenir plus fort, en apportant peut-être une autre ellipse, dans laquelle il s'entraînerait avec ses compagnons cette fois. Maintenant, réfléchissons du point de vue de l'auteur. Le personnage de Jinbei est un des personnages les plus stylés de One Piece. Il se bat pour ses idéaux en permanence en laissant une grande place à l'honneur, mais tout en sachant et bien se sacrifier quand c'est nécessaire. CF donc l'alliance de Big Mom. De plus, un personnage dit à un moment qu'on ne peut sortir de l'équipage de Big Mom. Même si Jinbei est un personnage super duper ultra cool, j'ai de la réserve quant à son rôle dans l'équipage. De plus, c'est lui qui a donné le poney glyphe à Mama. Selon son code de l'honneur, si Luffy est en partie venu récupérer ce poney glyphe, alors c'est à Jinbei de se sacrifier ou du moins de faire tout en son pouvoir pour que Luffy parte avec le poney glyphe et son équipage, Jagma for the win, sans embrouille. Après, est-ce que Jinbei sera le prochain Nakama ? Et bien, perso, après l'analyse, je dirais non. Mais bon, One Piece, on ne peut pas se permettre d'annoncer tout haut, tout fort, ce que le mangaka doit faire ou va faire. Et donc voilà pour la question du Mon Corveau de la semaine. Vous avez vu qu'on fait bien notre travail. On a sélectionné une thèse, une antithèse et une synthèse afin de pouvoir analyser tous les points de vue disponibles sur la question. Vous noterez également qu'il y a quelques fautes. Par exemple, ce n'est pas Jinbei qui a amené le poney glyphe et que du coup, il n'a aucun cas besoin de se légitimer quant à la position qu'il a avec Luffy. Cependant, c'était le point de vue qui nous intéressait vraiment. Et ça montre à quel point vous savez tous argumenter. Vous avez tous été très très doués là-dedans. Vous avez été des milliers à pouvoir bien répondre de manière argumentée avec votre point de vue et tout en gardant la démarche catégorielle de l'œuvre de One Piece. C'était juste génial. Merci énormément. C'est pourquoi nous vous proposons pour la semaine prochaine de répondre à cette question. La question c'est... Est-ce que l'œuvre de One Piece va se passer des Shishibukai ? Est-ce que comme l'après dit Fujitora, eh bien, les sept corsaires vont disparaître de l'œuvre de One Piece ? Oui ? Non ? Et pourquoi ? C'est tout pour le chapitre 853 de One Piece. Et c'est tout pour la QMC avec vos commentaires. N'hésitez pas donc à répondre à cette question dans les commentaires pour que nous puissions vous sélectionner dans la prochaine vidéo du Mon Corveau. En attendant, c'était Kamal Théro et c'était Kitaro au Mon Corveau. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501